BX1+, toujours plus d'actu. Alors l'invité culture d'aujourd'hui c'est Hervé Asquin, auteur d'Oeillers Rouges, édité par La Pensée et les Hommes, Complaisances Intellectuelles avec les Régimes Totalitaires de Gauche. C'est ce qu'il y a comme sous-titre. Alors Hervé Asquin, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous d'abord pourquoi vous avez voulu écrire ce livre et ne vous occuper que des Complaisances Intellectuelles pour des Régimes Totalitaires de Gauche. Ceux de droite ne vous intéressaient pas ? Si, mais on est saturé par le nombre d'ouvrages relatifs au Régime Totalitaire de droite. Je veux dire, c'est commun, c'est banal. Moi-même j'y ai participé en de multiples occasions. Mais nous sommes à une époque de pandémie. Et figurez-vous qu'il y a une pandémie intellectuelle qui règne depuis 1917 et qui absout absolument le communisme à peu près de tous ces crimes et idem de l'extrême-gauche. Et donc, ce livre est un exercice de déconfinement des esprits, pour utiliser un terme à la mode, et essayer de décontaminer les intelligences en quelque sorte, puisque mon livre le montre, que ce soit en Europe ou un peu partout dans l'univers, on a pu constater que nombre d'intellectuels, pourtant des gens certainement intelligents, se sont laissés duper, ont eu des actes de foi en certains régimes politiques, ce qui les a amenés finalement à tomber dans ce qu'un sociologue français appelle la déchéance de rationalité. Et c'est absolument de cela qu'il s'agit, et c'est ça que je me suis efforcé de démontrer. Ça concerne aussi les Belges, bien sûr. Oui, 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 on va en parler, on va en parler, notamment des intellectuels belges, vous en parlez, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns, qui sont pointés dans le livre. On va parler des grands dossiers, puisque votre livre est fait d'énormément de citations, de sources, vous êtes un historien, donc habitué à tout cela, donc c'est très sourcé cela. Et on commence effectivement en 1917, la révolution d'octobre, la révolution russe, et avec toute une série déjà d'intellectuels qui sont un peu des adorateurs de cette révolution et qui n'en voient pas les premiers problèmes, même quand ils vont sur place. Oui, on peut évidemment être séduit par les objectifs qui ont été fixés par la révolution d'octobre 1917, par... En fait, une nouvelle révolution française, en fait. Et tous ceux qui sont là ont fait le lien avec la révolution française, et 1917 apparaît comme la digne fille, en quelque sorte, de la révolution, dans sa période la plus radicale, d'ailleurs de 1993 et de 1793, 1794. Alors, bien sûr, toute révolution engendre en partie un chaos, des drames, ça peut durer quelques mois. Il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pendant des années, déjà à la fin des années 1920 et dans les années 1930, nombre de témoins racontent ce qu'ils ont vu, racontent ce qui se passe, mais on ne veut pas les croire. On les traite tout simplement, le terme commence à faire son apparition, de fachos, de gens immondes, en quelque sorte, de bourgeois fanatiques qui veulent absolument détruire l'image d'un régime progressiste. Et ça va se passer, ça va berner nombre d'intellectuels, français, belges, anglais, américains, etc., pendant toute cette période, a fortiori, après 1945. Et donc... Je voulais d'abord peut-être revenir, Hervé Asquin, parce qu'il y a des périodes importantes. Il y a les procès de Moscou en France. Les procès de Moscou. Voilà, la guerre d'Espagne. Et tous ces moments sont des moments où s'affrontent des intellectuels. Par exemple, la guerre d'Espagne, il y a deux Américains, il y a d'un côté Dos Passos et de l'autre Hemingway. Et chacun est d'un côté d'un bord. Et souvent, on a des gens qui passent du bord communiste, qui se rendent compte qu'il y a des problèmes et ils ne sont pas écoutés. Voilà. C'est le cas d'Orwell, par exemple, qui va participer en Catalogne, dans le camp républicain, au combat contre Franco et la phalange. Mais Orwell assiste à la liquidation par les communistes sur ordre de Moscou, j'ai dit, d'un certain nombre de trotskistes, d'anarchistes, etc. Il y a des massacres invraisemblables qui sont commis. Qu'est-ce qui se passe ? La guerre d'Espagne est effectivement un révélateur aussi de ces attitudes que je dénonce. Franco et ses fascistes ont une collection de crimes absolument abominables sur la conscience. Mais il y a à peu près la même chose, quoiqu'en nombre moindre, du côté républicain. Que constate-t-on ? Est-ce qu'il y a un seul écrivain républicain qui onse dénoncer les massacres, par exemple, de religieux ? Il y a environ 15 000 ecclésiastiques qui ont été passés par les armes sans procès. Vous n'en trouvez trace ? Nulle part. Parce qu'évoquer ces questions-là, ce serait en quelque sorte faire le lit de la droite, de l'extrême droite et des fachos, des fascistes, puisque l'expression est devenue à la mode. Or, il faut tout de même bien constater que parmi ceux qui a priori sont favorables à Franco, il y en a quelques-uns comme François Mauriac, l'écrivain Bernanos, qui n'hésitent pas à écrire des textes extraordinaires pour dénoncer les massacres commis par les phalangistes. Vous n'avez pas d'équivalent, n'est-ce pas, du côté républicain. Même un type comme Malraux, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui a participé à ma formation intellectuelle par ses romans, qui était très actif pendant la guerre civile espagnole, même Malraux essaye de tempérer, n'est-ce pas, les commentaires relatifs à ce qu'ont pu faire les républicains. C'est le même Malraux qui, lorsque André Gide, qui était proche des communistes, revient de Moscou à la fin des années 30 et écoeuré, dégoûté, et le dit, il explique un certain nombre de choses. Malraux lui explique qu'il pourrait attendre, ne rien dire maintenant, que ça va évoluer, etc. Donc, il y a une conspiration du silence au nom de la bonne conscience pour ne pas brusquer la population, ne pas livrer d'armes aux ennemis de classe, etc. Avec une expression que vous avez dû entendre dans votre jeune temps à l'université ou ailleurs, qui était très à la mode. Encore, on lave le linge sale en famille. C'était l'état d'esprit dominant. Alors, on en vient à la guerre froide, à ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, parce que là, on retrouve les mêmes schémas à propos de ce qui se passe en Chine, à propos de ce qui se passe en Union soviétique. Il y a la période de Staline, la fin de Staline, puis il y a après Staline, on ne va pas rentrer dans le détail du tout, mais je voulais un peu parler avec vous des intellectuels belges. Vous s'intéressez un peu à eux. Il y en a quand même certains qui sont assez intéressants. Je vais commencer par Jean Brachet à l'occasion de l'affaire Lysenko. Donc là, c'est un généticien soviétique que les soviétiques mettent en avant totalement en contradiction avec la science. Et Jean Brachet, belge, soutient cette thèse scientifique qui n'en est pas une. non, il ne la soutient pas. Il ne la soutient pas, mais il est communiste. Et il est mis sous pression par la cellule communiste de la faculté des sciences de l'université de Bruxelles qui veut absolument l'amener à suivre les thèses de Lysenko qui renversent tout ce que l'on peut savoir en génétique. Et Brachet va jusqu'à Moscou, il résiste aux pressions, mais il va mettre plus d'un an, un an et demi avant de quitter le parti communiste. À la différence, il faut venir de certains de ces grands scientifiques anglais ou français qui, du jour au lendemain, quand le parti communiste a voulu leur dicter ce qu'ils devaient enseigner, ce qu'ils devaient croire en matière de science, ont claqué la porte. Donc, lui, il fait partie de ces vigies. Vous parliez tout à l'heure de Ruel, de Kessler, de Haron, par exemple, c'est des gens qui, à un moment donné, quand même, ont prévenu le grand public de problématiques et de complaisances. Oui, manifestement, vous savez, déjà, dans les années 30, on sait tout à la condition de vouloir savoir. Vous avez un belge d'origine russe qui a joué un rôle étonnant dans les années 30, Victor Serge, qui écrit des ouvrages passionnants et passionnés pour décrire le système soviétique. Mais, il était considéré véritablement comme un gêneur. N'est-ce pas ? Un gêneur. Et au lendemain de la guerre, je vais prendre un exemple. On va quitter l'Union soviétique, on va parler de la Chine. L'homme qui est le premier au monde va véritablement révéler dans le monde occidental ce qu'est la nature du régime chinois du temps de Mao et la révolution culturelle. Simon Lèze, c'est un pseudonyme, il s'appelle Reitmans, en fait, venu de l'Université Louvain, qui connaît le Chinois, lit le Chinois, est spécialiste de la culture et de l'art chinois. Mais Kant, il écrit un certain nombre de choses, lui qui était aussi diplomate, mais il est traîné dans la boue, injurié par les intellectuels français. On va même jusqu'à révéler son vrai nom, ce qui l'empêche de travailler d'ailleurs. Ça va assez loin. Ça va tellement loin qu'il aurait dû être nommé professeur dans une université française, il ne l'est pas. C'est ce qui explique qu'il fera toute sa carrière académique finalement en Australie. Il faudra des années pour que Simon Lèze soit véritablement réhabilité et que certains humains prennent la peine trente ans après de s'excuser, n'est-ce pas, des injures proférées à son égard. Et la Chine, vous savez, quand on parlait des camps de Mao, le Loa Gai, qui équivaut à ce qui se passait avec la Colima dans la Russie soviétique, eh bien, c'était dit des camps de rééducation, de réinsertion. Alors, faisons un bon dans le temps, M. Deliaux. aujourd'hui avec les Ouïghours. Regardez bien et lisez le discours chinois. Il y a des camps qui sont en fait des camps de concentration. Eh bien, on les appelle encore aujourd'hui. Et l'extrême-gauche laisse, ne proteste pas, elle fait semblant de croire, ce sont des camps de rééducation et de réinsertion, n'est-ce pas, des Ouïghours. c'est la même ligne, c'est le même discours. Rien n'a changé. Le PTB sont les complaisants d'hier, vous les retrouvez au PTB aujourd'hui à propos des Ouïghours ? Ah, il y en a quelques-uns. En tout cas, je vois ça sur Internet, je reçois parfois des mails surprenants et étonnants de la part de défenseurs, n'est-ce pas, de la Chine contre les Ouïghours. Alors, il y a d'autres cas assez exceptionnels, on va passer sur Michel Collomb et l'Amérique latine, mais Rigaud sur le Cambodge, parce que le Cambodge, ça c'est un vrai scandale, c'est une véritable atrocité, des horreurs, comment est-ce qu'on a pu défendre le Cambodge en Belgique ? Il y a des aveuglements stupéfiants, celui de François Rigaud, que j'ai bien connu, professeur de droit à l'Université catholique d'Ungrain, grand spécialiste des droits de l'homme, magistrat, qui sera à l'époque de Pol Pot, président des amitiés belgo-kampouchéennes, en plein pendant le régime de Pol Pot, et qui, en 78, trois mois avant l'écroulement du régime, est le premier invité étranger reçu par Pol Pot au Cambodge. Et quand il revient, il n'a rien vu. Il n'a rien vu, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, c'est tout à l'honneur d'un journal comme la Libre Belgique d'avoir consacré un éditorial à la conférence de presse que tient Rigaud à son retour du Cambodge, c'est un bijou, c'est étincelant, c'est terrible comme texte. Je l'ai d'ailleurs publié intégralement dans mon livre parce que c'est assourdissant de bêtises. Oui, les intellectuels ne sont plus là, les villes sont vides et lui trouve ça normal, c'est juste les gens qui sont à la campagne. Alors, dernier point, Hervé Asquin, avant de terminer l'émission, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'on appelle en France les islamo-gauchistes, les intellectuels d'extrême-gauche qui font parfois cause commune avec des islamistes ? Oui, je n'ai fait qu'effleurer la question à la fin de mon livre parce que j'ai simé que je n'avais pas encore le recul suffisant, mais on assiste à une accélération de l'histoire en la matière qui est jumelée aussi à ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire finalement la dénégation, la volonté d'éradiquer tout ce qui dérange, tout ce qui n'entre pas dans toute une série de schémas préétablis et dans l'optique des islamo-gauchistes, donc entendons-nous bien, personnellement, je suis quelqu'un qui n'est pas contre les arabes, qui n'est pas contre l'islam, je vais dire que du contraire, mais il faut pouvoir dénoncer certaines pratiques. Or, chez certaines personnes d'extrême-gauche, on assimile de plus en plus le monde musulman en quelque sorte au prolétariat ancien c'est un instrument de lutte, on ferme les yeux sur toute une série d'excès et on s'en fait les apôtres. C'est ce qu'on trouve aussi dans le populisme de gauche, nous avons une Belge peu connue en Belgique qui est pourtant... Chantal Mouf, on en parlera peut-être un autre jour parce que là, l'émission était là, c'est terminé, merci Hervé Asquin, je rappelle votre livre, et les rouges et paru à la pensée et les hommes.